Christian Lagier, je vous trouve là devant votre ex-hôpital, mais vous êtes ici avec votre t-shirt de Attaque. Qu'est-ce qui conduit Attaque à venir soutenir ce mouvement des personnels de santé partout en France ? C'est la défense du service public de santé qui nous paraît essentiel et on a vu son utilité et son efficacité pendant la pandémie de Covid. Et ce service public, il est régulièrement renié par toutes les dispositions successives eues par les divers gouvernements. Et malheureusement, il n'a plus les moyens d'être efficace au niveau souhaité par les professionnels. On est en mesure d'assurer une prestation universelle, de couvrir tous les risques sanitaires, mais on est dans certaines situations dans l'incapacité de le faire. Concrètement, par rapport au service, vous étiez chef de service justement, vous entendez vos collègues, vos ex-collègues dire que ça s'est dégradé ? Oui, en particulier mes collègues médecins sont accablés par tout un tas de tâches administratives qui visent toutes à contrôler l'activité de soins. On est en train de tout mettre en indicateur chiffré, alors que la relation de soins, il y a une partie de l'inchiffrable, d'impalpable en quelque sorte. Concrètement, et pour terminer, voir que dans ce mouvement qui a été entamé bien avant le Covid, les médecins sont présents, ce qui n'est pas toujours le cas dans l'action syndicale. Ça vous semble important, ça vous semble un signe ? Oui, on est dans la même perspective de défense d'une qualité de soins que toutes les catégories de soignants. On s'entend très bien sur ce plan-là. Les médecins ont un statut différent de celui des infirmières de soignants et des ASH, mais on travaille ensemble. Donc on a une communauté d'objectifs absolument évidente. Il y a un Ségur de la Santé qui a débuté. Je disais que c'est ma dernière question, mais la voilà vraiment. Vous pensez que ça peut déboucher sur quelque chose ? Je ne me crois pas. Ça a été mis en place comme ça pour satisfaire le galerie en quelque sorte. Mais il n'y a pas de représentation convaincante des soignants.